Bonjour, je tiens d'abord à remercier François Héran pour l'invitation, Laura Audasso pour l'organisation et le public. Merci d'être là. Ma présentation porte sur une recherche effectuée dans le cadre d'un doctorat sous la direction de François Stébault qui a été publiée en 2013 sous le titre « Le genre de l'immigration et de la naturalisation, l'exemple de Marseille, 1918-1940 », publié aux éditions de l'École Normale Supérieure de Lyon en 2013. L'histoire de l'immigration et l'histoire des femmes qui se développent au même moment en France, dans les années 80, ont un point commun dans leurs conditions d'émergence, la volonté de déconstruire un certain discours sur la nation française et de remettre en cause la réalité du principe universel. Mais paradoxalement, ces deux histoires se sont peu croisées dans la recherche française. L'histoire de l'immigration s'est longtemps peu intéressée aux femmes et de son côté, l'histoire des femmes s'est à ses débuts peu intéressée à l'immigration. Elle s'est en général limitée aux migrations internes par le biais de l'étude du travail des femmes. Les études sur les femmes dans l'histoire de l'immigration en France restent rares au cours des décennies 1980 et 1990, dans un pays d'immigration, qui compte pourtant une part considérable de femmes parmi les étrangers recensés depuis le XIXe siècle. Donc au moins 38 % de femmes étrangères recensées depuis le recensement qu'ils recensent pour la première fois les femmes en 1861. Seules quelques recherches abordent l'immigration des femmes, comme le cas des Polonaises étudiées, par exemple, par Janine Ponty, par ses publications dans les années 80. Peu à peu acclimaté en France, le concept et le terme de genre touchent aussi l'étude des migrations. Désormais considérée comme un élément constitutif des migrations, le genre est questionné par la discipline historique, au départ par des historiennes américaines. La recherche française commence à l'intégrer dans les années 2000, au moment où je commence ma thèse. Comment ai-je utilisé le concept de genre dans cette recherche ? Je me suis intéressée aux composantes des différences internes du groupe, le groupe des immigrants. En effet, ce groupe est composé d'hommes et de femmes, mais il y a aussi des différences parmi les hommes et les femmes de ce groupe, donc, par exemple, différences d'âge, de classe sociale, d'origine. Je me suis aussi interrogée sur les significations d'une division entre masculin et féminin dans le phénomène d'immigration et de naturalisation dans le contexte français de l'entre-deux-guerres. Cette étude se situe aussi dans l'approche historique renouvelée des politiques d'immigration et des populations qui proposent une histoire sociale du politique. Pendant la période considérée, la France devient une zone d'immigration majeure dans les années 1920. Donc, la part des étrangers dans la population française passe de 3,9 % au recensement de 1921 à 6,6 % en 1931, donc l'équivalent de 1975, donc un taux de croissance exceptionnel dans les années 1920. Donc, cela représente 1,5 million d'étrangers au début des années 1920 à 2,7 millions de personnes étrangères en 1931. La part des femmes est autour de 40 % au cours de la période. J'ai choisi d'étudier cette question-là à travers le choix d'une étude locale à Marseille, car cette échelle me permettait d'observer des pratiques, des politiques en pratique, et des parcours individuels. L'objet de cette recherche était d'interroger le poids du genre dans l'exclusion et l'intégration des immigrantes et des immigrants à différents niveaux. Les discours et les représentations, les flux d'immigration et leur comptage, le marché du travail et l'acquisition de la nationalité française. L'analyse des sources, à la fois quantitative et qualitative, a montré que le sexe de l'étranger joue sur son droit au séjour, sur son droit au travail, et également sa place sur le marché du travail et dans l'accès à la nationalité. Je me suis aussi intéressée aux marges de manœuvre dans les interactions entre les étrangers et les étrangères et l'administration. J'ai aussi analysé des parcours migratoires et mesuré la capacité d'agir des individus, hommes et femmes, concernés par les politiques étudiées, donc leur connaissance des critères de sélection et des arguments à utiliser pour augmenter leur chance d'obtenir gain de cause. Dans ma présentation, je me concentrerai sur une partie seulement de cette recherche, pour rester dans la thématique d'aujourd'hui, accéder à la nation en France, laissant de côté mes analyses sur la question du travail et le genre de la manœuvre étrangère. Dans un premier point, je présenterai comment est pensée dans la France de l'entre-deux-guerres l'immigration des hommes, des femmes et des familles. Dans un deuxième point, je présenterai les résultats de cette recherche sur le genre dans l'accès à la nationalité française par décret. Puis, dans un troisième point, je présenterai comment la naturalisation par mariage a été remise en question à partir des années 30. Donc, mon premier point, pensée à l'immigration des hommes, des femmes et des familles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord brièvement situer le contexte français de l'entre-deux-guerres dans l'histoire longue des politiques migratoires. Avec le développement de l'industrialisation au cours du XIXe siècle, des dizaines de millions de personnes quittent le continent européen pour l'Amérique, Nord et Sud, mais aussi pour l'Australie, etc. Mais aussi vers les colonies de peuplement, Afrique du Sud, Algérie, par exemple. Cette émigration européenne est encouragée par les pouvoirs publics des États d'émigration, donc pour limiter en partie le nombre de pauvres. C'est une période de libéralisme des politiques migratoires. Donc, il n'y a quasiment pas de contraintes à la mobilité, sauf en ce qui concerne les populations colonisées. Donc, par ailleurs, avec le XIXe siècle, l'appartenance nationale devient un critère majeur d'assignation des populations. Et les théories raciales qui se développent, donc le classement, la hiérarchisation des groupes humains, vont conduire à mettre à l'écart certains migrants. À partir de la fin du XIXe siècle, l'appartenance nationale devient un critère majeur d'assignation des populations, mais aussi vont se mettre en place des techniques administratives pour nationaliser, en quelque sorte, les migrations, comme des procédures d'identification des migrants ou des contrôles aux frontières. Donc, se met en place une régulation des mouvements migratoires à partir de la fin du XIXe siècle. En France, les premières mesures de contrôle de la mobilité des étrangers voient le jour à la fin du XIXe siècle, mais c'est véritablement la Première Guerre mondiale qui inaugure une action officielle et gouvernementale sur l'immigration de main-d'œuvre. Dans la France des années 1920, l'immigration connaît une croissance exceptionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. La visibilité des étrangers va être accentuée également par la publication des recensements, par exemple en 1931, pour la première fois depuis 1893, et publie un volume spécial portant sur les étrangers et les naturalisés recensés en 1926, donc pour répondre, selon le directeur de la statistique française, Michel Hubert, au vœu de l'opinion publique. L'immigration, à cette période-là, donc dans les années 1920, est très présente dans les discours publics, et j'ai pu analyser ces discours à partir de publications de l'époque, des ouvrages savants, de la presse, des romans, etc. Comment parle-t-on donc des hommes, des femmes et des familles ? L'immigration est avant tout présentée comme une réponse aux besoins du marché du travail, mais aussi comme une solution pour repeupler la France. La question de la dépopulation est réactivée, donc elle était déjà présente à la fin du XIXe siècle, notamment en raison de la défaite de 1870, et donc elle est réactivée suite aux nombres morts et blessés de la Première Guerre mondiale. Donc une anxiété liée au déclin de la France, en raison de la faiblesse de sa population. Dans ce projet de repeupler la France pour répondre à la dépopulation, la sélection de l'immigration fait l'unanimité. Donc on trouve à ce sujet le paradigme racial républicain teinté de psychologisme qui entend favoriser l'immigration blanche, donc étudié par Carole Reynaud-Paligot. Pour les scientifiques et les politiques de l'époque, j'ai pu voir, quand ils évoquent cette sélection des migrants, les rapports de domination des hommes sur les femmes sont un élément important dans la hiérarchie de la hiérarchie entre les races et constituent un argument dans les discours qui justifient la sélection des immigrants. Par exemple, en 1927, Jean Bourdon, professeur d'ethnographie à l'École des hautes études, demande dans une conférence qu'on fasse appel aux nations dont les femmes émigrent aussi bien que les hommes. Il souligne que chez les Chinois et les Africains, les traditions et les coutumes rendent les migrations masculines seulement masculines et note que le fait que ces émigrations exotiques ne soient pas familiales est une raison qui s'ajoute à beaucoup d'autres pour les écarter. Donc, rappelons que l'immigration des populations colonisées n'est pas familiale en raison de choix politiques. Il lui dit que c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire venir parce que ce ne sont que des hommes. La question de l'immigration familiale, et c'est surtout par le biais de la question des familles qu'on évoque les femmes, est donc très présente dans les textes étudiés. Donc, elle représente cette immigration familiale plusieurs avantages pour les auteurs, démographique, morale, économique et financier. Donc, la question financière est souvent évoquée, c'est-à-dire éviter que l'argent gagné par le chef de famille soit envoyé au pays natal pour garder cet argent-là en France. L'immigration d'hommes seuls inquiète, donc les immigrants isolés, sans femmes, sont perçus comme des êtres déséquilibrés, négligents, malpropres, dépensiers, et surtout comme des êtres mobiles, donc incontrôlables. Éléments potentiels de troubles et de désordre. Cependant, j'ai pu remarquer qu'en période de crise, on préfère les hommes seuls. Donc, on voit que selon le contexte, ça change. On préfère les hommes seuls et mobiles puisqu'on peut les placer où on veut sur le marché du travail. Il faudrait donc des femmes pour enraciner les hommes et fonder des familles. L'immigration familiale, quand elle n'est pas perçue comme une charge en période de crise économique, j'y reviendrai, est perçue comme une garantie de stabilité et de moralité. Donc, les femmes sont, en effet, à cette époque, dogme naturaliste de cette période, supposées être d'une nature plus sédentaire que les hommes. Donc, elles apparaissent dans les têtes enracinées, attachées à leur foyer et les migrations sont souvent, dans les textes que j'ai pu lire, évoqués pour elles comme un arrachement. C'est plus difficile pour elles de partir que pour les hommes. Dans sa thèse en géographie publiée en 1932, Georges Mocco, qui devient expert de l'immigration à partir des années 30, écrit « L'homme se déplace plus facilement que la femme. La femme a un besoin de se fixer plus fort que chez l'homme plus entreprenant et plus papillonant. » Donc, voilà un exemple. Donc, c'est d'ailleurs à cette période qu'une procédure de regroupement familial est mise en place. C'est une découverte de cette recherche puisqu'on situe généralement cette politique de regroupement familial après la Seconde Guerre mondiale. Cette procédure est alors appelée « Réunion des familles » ou « Introduction des familles rejoignantes ». Dès 1921, une entente intervient entre plusieurs ministères pour faciliter la venue des familles de travailleurs étrangers. Des épouses et enfants sont dispensés de visa et de passeport à la condition d'un salaire suffisant du chef de famille, qui est demandé une attestation de l'employeur, mais aussi un certificat d'hébergement qui atteste de la taille suffisante du logement. Donc voilà un extrait d'un document produit par l'administration qui retrace la procédure de regroupement familial. Cette procédure se justifiait alors par le besoin de stabiliser dans notre pays un matériel humain d'autant plus apprécié que les besoins étaient plus grands et par l'arrière-pensée de compenser les pertes de la guerre par l'assimilation des enfants et la naturalisation massive de familles plus prolifiques que les nôtres. La procédure d'introduction de familles rejoignantes est réglementée à partir de 1924. J'ai pu analyser des dossiers d'introduction de familles rejoignantes, ce qu'on appelait les lettres d'appel. et mon analyse de l'application de cette procédure montre un contrôle plus strict pour les réfugiés à l'époque, surtout des réfugiés arméniens. Là, on ne souhaite pas vraiment pour eux le regroupement familial. Une application fortement liée au contexte économique qui est plusieurs fois remise en question par notamment les autorités locales, les préfectures locales dans les Bouches-du-Rhône mais aussi dans d'autres préfectures et par le ministère du Travail. Donc, il est souvent mentionné que ces familles peuvent devenir une charge pour la collectivité et avant ce qu'elle ait une voie d'immigration utilisée pour occuper des emplois salariés. J'ai pu remarquer aussi un contrôle accru dans cette procédure à partir de 1935. Pour répondre au problème de l'immigration, la meilleure garantie de l'assimilation selon la plupart des auteurs consiste à faire venir des familles. Donc, l'assimilable idéal, c'est l'enfant puisqu'il est décrit comme malléable et qu'on peut inculquer dès la petite enfance donc un sentiment d'attachement à la nation. La natalité des étrangers présentée dans plusieurs écrits comme étant plus fortes que celles des Français. Donc, en raison de la présence de nombreux adultes et en raison d'une tendance à faire plus d'enfants. Mais des auteurs s'inquiètent. En effet, ils se disent si ils s'assimilent, si ces familles s'assimilent, elles vont faire moins d'enfants comme les Français. Donc, c'est une question qui apparaît dans plusieurs textes. Selon certains auteurs, les facteurs défavorables à l'assimilation sont attribués à l'action des pays d'émigration sur leurs nationaux. Donc, action menée notamment vers les femmes et les enfants. L'Italie est accusée de mener une politique anti-assimilationniste. Ce pays veut empêcher le départ des femmes, c'est mentionné dans plusieurs textes, mais veut aussi les ramener au pays pour accoucher et ainsi ne pas perdre des nationaux. Ce pays organise, donc là, c'est mentionné dans plusieurs textes, je pense que c'est effectivement organisé, le transport gratuit pour l'accouchement des femmes en Italie offre un trousseau et il y a aussi une prime pour les émigrants qui viennent se marier en Italie. Donc, ces mesures montrent bien l'enjeu national du corps des femmes. Dans une période où la question démographique est centrale, les femmes sont surtout perçues dans leur dimension reproductive, que ce soit par le pays d'immigration ou par le pays d'émigration. C'est ce que nous allons voir dans le deuxième point de ma présentation. le genre de la naturalisation. Au XIXe siècle, le droit du sol est élargi, la loi de 1889 et 1893. Il existe dans cette législation de la fin du XIXe siècle un lien fort entre la conscription, le service militaire qui devient obligatoire à la fin du siècle par tirage au sort. C'était un service militaire par tirage au sort. Puis il devient obligatoire pour tous les hommes à partir de 1905. Et le droit de la nationalité. Il y a un lien puisqu'il y avait des protestations de Français qui disaient que les étrangers échappent au service militaire. Ce n'est pas normal. Les étrangers qui ont grandi en France. Ces modifications législatives visent avant tout les hommes et ont pour objectif de favoriser la naturalisation d'enfants de sexe masculin nés et socialisés en France. Puis l'État français lance une politique visant à augmenter le nombre de Français par l'acquisition de la nationalité française dans les années 20. Donc la fameuse loi de 1927 comprend plusieurs innovations. Alors plusieurs changements. La femme mariée peut rester française en cas de mariage à un étranger et elle peut transmettre sa nationalité à son enfant s'il est né en France. Donc ces mesures sont adoptées suite à la conjonction d'une revendication féministe et populationniste, donc a priori curieuse cette conjonction. Les étrangères qui épousent des Français peuvent aussi garder leur nationalité, mais cela dépend de leur législation nationale. Alors de 1900 à 1926, près de 200 000 Françaises avaient perdu leur nationalité suite à un mariage avec un étranger puisque depuis le code civil 1803-1804, la femme étrangère ou française suivait son mari, chef de famille en matière de nationalité, donc suivant le principe de l'unité de nationalité dans les familles. Par exemple, une femme française qui épousait un étranger, un italien, devenait automatiquement italienne et perdait aussi un certain nombre de droits dans son propre pays. Alors certes, elle avait peu de droits par rapport aux hommes, mais elle perdait quand même des droits. Alors cette règle juridique avait été exportée dans de nombreux pays, donc États-Unis, Angleterre, etc. Alors, dans les deux années qui suivent la loi de 1927, 35 000 Françaises qui avaient perdu leur nationalité la récupèrent. Alors elle pouvait avant cela recouvrer la nationalité française seulement après la dissolution du mariage par décès du mari ou séparation ou divorce, par la procédure de réintégration ou bien si elle s'associait à la procédure de naturalisation de son époux, qui était le cas le plus fréquent. La loi de 1927 favorise également les naturalisations par décret. Donc c'est l'État qui décide ou non de naturaliser des étrangers par décret, un pouvoir discrétionnaire depuis 1809. Donc un étranger ou une étrangère adulte qui demande la nationalité française peut l'acquérir si elle ou elle remplit les conditions exigées par la loi. À partir de la loi de 1927, comme l'a dit Abdelali et Ajat, le temps de séjour en France exigé est réduit, donc ce qu'on appelait le stage, de 10 à 3 ans. Mais en contrepartie, les droits des naturalisés sont limités et une procédure de déchéance peut viser des naturalisés qui ont acquis la nationalité française à leur demande ou à la demande de leurs représentants légaux dans le cas des enfants. Le nombre de naturalisés par décret augmente considérablement à partir de cette loi de 1927. Donc on en compte 47 000 de 1919 à 1926, puis 650 000 de 1927 à 1940. Pour comprendre l'application concrète de la politique de naturalisation vis-à-vis des hommes et des femmes, j'ai analysé les demandes de naturalisation par décret déposées dans les bouches du Rhône. Donc les demandes acceptées mais aussi refusées, donc il y a des dossiers refusés mais semble-t-il qu'ils ne sont pas tous conservés. Donc j'ai effectué plusieurs échantillons dont la totalité des dossiers que j'ai analysés est d'environ 3 000 dossiers sur 20 000 au total. Alors ici, dans ce graphique, vous voyez là, c'est le nombre de cartons qui sont dans les archives départementales des bouches du Rhône par année. Chaque carton contient entre 30 et 50 dossiers. Donc on voit bien là que le nombre de dossiers augmente à partir de la loi de 1927. La première étape du demande de naturalisation par décret, c'est la requête qui est adressée directement au ministère par le postulant ou la postulante, puis ensuite cette requête est adressée à la préfecture à partir de 1926. Les requêtes, elles sont en général absentes des copies des dossiers qui se trouvent dans les archives départementales des bouches du Rhône et il y a une autre copie aux archives nationales. Mais j'en ai quand même trouvé des requêtes puisque toutes les pièces étaient envoyées, requêtes et autres documents, actes d'état civil, par exemple, étaient envoyées à Paris. Donc j'ai trouvé cependant quelques requêtes. Je vous donne un exemple. La requête de Juan A en 1936. L'exemple choisi qui constitue la requête de ce jeune homme de 26 ans de nationalité espagnole illustre bien le fait que les requérants sont informés des attentes de l'État et essaient d'y répondre pour voir leurs demandes aboutir. Certains mots sont soulignés dans la lettre dans la requête originale. Donc le pays d'origine, Espagne, mais aussi citoyen français et français s'agissant du frère du postulant, armée française, Valence concernant la situation militaire du frère, le sexe de ses frères et soeurs est aussi précisément indiqué. Quant à l'adresse de Juan A, elle est, semble-t-il, soulignée par le bureau de la préfecture. On peut constater que les requérants ne manquent pas d'écrire qu'ils s'engagent à servir, je cite, toutes les obligations militaires telles que tout citoyen français doit faire. Les requérantes et les requérants peuvent être informées des attentes de l'État par l'entourage, mais aussi par des organismes spécialisés. J'ai trouvé la trace d'un office international voisin du service qui s'occupe des naturalisations à la mairie de Marseille. C'est un organisme qui s'occupe de l'établissement d'actes et de dossiers administratifs pour les étrangers. Et en 1939, j'ai trouvé un rapport qui dit que cet office a une nombreuse clientèle. J'ai aussi trouvé dans un dossier une lettre d'une italienne naturalisée, Pascaline S., qui sollicite, elle, en 1926, une prime à la natalité pour son huitième enfant, puisqu'elle n'a pas pu en bénéficier ayant obtenu la nationalité française après la naissance de cet enfant. Donc, elle écrit, elle, au ministre de la guerre. Donc, on voit, dit, monsieur le ministre, c'est à vous que je m'incline et implore votre secours. Pensez, je dois fournir sept bons français au régiment. Ne pourriez-vous pas faire une œuvre à mon égard, à seule fin que je touche cette prime ? Et si possible, en cas contraire, ne puis-je pas avoir un secours à la place ? Donc, cette lettre montre que cette femme est bien consciente qu'elle sert les intérêts de l'État par le nombre de ses enfants. de ses fils en particulier. Alors, une fois la demande enregistrée par le bureau du Sceau, la préfecture envoie une notice de renseignement à la mairie de résidence du postulant. Dans le cas des Bouches-du-Rhône, dans la mairie, après, dans d'autres départements, ça peut être le commissariat de police, la procédure n'est pas exactement la même sur le territoire français. Alors, ce questionnaire, évoqué par Abdelali Ajat, comprend de nombreuses questions, et on doit joindre à ce questionnaire les pièces demandées d'État civil. Alors, les instructions préfères relatives à la loi de 27 relèvent la conception de l'acquisition de français par le chef de famille est envisagée comme un mode d'assimilation de cette famille bien plus que comme une faveur individuelle. On voit l'importance de la famille dans ce questionnaire. Donc, il y a 80 questions au total, et il y en a une sur la famille. Donc, la naturalisation du ou des postulants aura-t-elle pour effet de créer une famille vraiment française ? Alors, il n'y a pas de précision pour l'administration de ce que c'est une famille vraiment française. Et on peut voir aussi qu'il y a un certain nombre de questions sur l'assimilation qu'a montré Abdelali. Alors, dans ce questionnaire, figure la question pour quel motif le postulant demande-t-il la naturalisation ? Alors, les réponses indiquent parfois des motifs précis, par exemple, pour obtenir la retraite, exercer une profession, obtenir un diplôme. Mais, elles reflètent surtout des stratégies déclaratives, et par là, les attentes de l'État qui attachent une certaine importance à l'assimilation. Donc, les motifs les plus nombreux sont relatifs à la durée de résidence en France et à la rupture avec le pays d'origine. Par exemple, élevée en France, elle aime la France. En France, depuis 27 ans, n'a plus d'attache en Italie, ni aucun intérêt. Français de cœur seraient heureux de le devenir de fait. Trois coupes mentionnent pour l'époux, par amour pour la France et pour l'épouse, par amitié pour la France. Donc, ces réponses signifient peut-être que l'attachement symbolique à la nation envisagée est différemment pour les hommes et les femmes. Des hommes qui pourraient être mobilisés en temps de guerre paraissent devoir exprimer de l'amour, donc un patriotisme plus fort. Les femmes postulant seules mettent en avant la nationalité des membres de leur famille, puisqu'elles sont en général considérées comme, dans le groupe familial, fondamental dans leur prise en compte, la prise en compte de ces demandes. C'est souvent pris en compte, d'ailleurs, si elles ont des frères, des sœurs français, déjà, avant de demander la naturalisation. Alors, les hommes postulant seuls à partir des années 30 disent demander la naturalisation, ils sont de plus en plus nombreux à le faire, pour faire leur service militaire en France ou pour être soldats français. Alors, quels sont les résultats de mon analyse quantitative ? L'analyse d'un échantillon qui comprend environ 2000 dossiers acceptés montre que les principaux bénéficiaires de la naturalisation par décret sont des hommes. environ 65 % des naturalisés sans compter les enfants. Alors, ici, on peut voir le tableau. Donc, la plupart des naturalisés sont mariés, 74,4 % des hommes et plus de femmes, 85,8 % des femmes et 88 % des couples ont des enfants. Donc, ce qui montre bien la logique familialiste de cette politique de naturalisation. La proportion des célibataires est nettement plus importante chez les hommes, 22,7 % contre 4,1 % chez les femmes. Les femmes naturalisées sont surtout des épouses et des mères. On peut voir une analyse dans le temps, dans ce graphique. en bleu, vous avez des femmes postulant seules. Vous voyez, il y a une pointe au début des années 1920 qui chute ensuite. Cela représente des veuves qui demandent la naturalisation, quand on regarde les dossiers, pour pouvoir bénéficier d'une pension allouée aux ascendants français ayant perdu un ou plusieurs fils sous les drapeaux français. Cette disposition est ensuite étendue aux étrangers. Plus besoin de demander la nationalité française pour l'obtenir. On voit beaucoup de dossiers qui, finalement, abandonnent leurs demandes. On voit la chute. Peut-être que l'intérêt pour l'État de naturaliser ces veuves était assez faible et qu'il a décidé d'élargir le droit à cette pension à partir des débuts des années 1920. Le nombre d'hommes célibataires, la courbe verte, on voit, augmente considérablement au cours du temps, particulièrement dans la deuxième partie des années 1930. Donc là, il s'agit d'intégrer de jeunes hommes socialisés en France pour grossir les rangs de l'armée. Comme c'est précisément indiqué dans les instructions d'ailleurs relatives à la loi. Tout la fera droit, les circulaires, etc. En 1934, se développe l'inquiétude sur la baisse du nombre de jeunes incorporés prévue pour la période 36-40. Donc le garde des Sceaux du Front populaire, Marc Rucard, déclare que la naturalisation doit tenir compte au premier chef des nécessités de la défense nationale. Les avis motivés sur les demandes ressemblent d'ailleurs à des tests d'aptitude aux services armés donc on voit par exemple cet avis motivé sur la demande d'un Italien âgé de 21 ans 1932. Donc le sujet italien B.E. né à Monaco le 25 mars 1911 qui solidite sa naturalisation est célibataire, robuste et bien constitué. Le postulant présente ainsi que l'indique le certificat médical joint au dossier l'aptitude physique aux services militaires actifs. Dans ces conditions et en tenant compte des bons renseignements recueillis sur cet étranger, j'aimais un avis favorable à sa naturalisation en proposant une remise de 9 dixièmes des droits du sceau. Donc on voit bien les critères de sélection des postulantes et des postulants à la naturalisation. Ces critères sont en général clairement indiqués dans les avis motivés. Donc il y a même une lettre au type utilisée par la préfecture concernant les hommes demandant la naturalisation en vue de satisfaire à leurs obligations militaires en France. Il y a un tampon même urgent service militaire sur les dossiers. Alors concernant les femmes, des exemples d'avis motivés municipaux sur les dossiers de femmes. Ces avis sont la plupart du temps suivis par la préfecture. Des femmes ne sont pas considérées comme naturalisables car plus souvent elles sont célibataires, veuves ou trop âgées et n'ont pas de fils. Donc on voit par exemple n'avoir pas d'antécédent judiciaire. Toutefois, ça n'offre aucun intérêt du point de vue national à la vie défavorable. Ou alors elle est âgée de 52 ans, aucun intérêt ou elle est veuve et n'a que des filles. Sa naturalisation ne présente aucun intérêt. On trouve aussi des ajournements de dossiers à des conditions par exemple à fondation d'un foyer français ou bien ajournement à 3 ans sauf survenance d'un enfant ou alors jusqu'à l'incorporation du fils. Donc pour les hommes aussi, les hommes qui demandent la naturalisation seuls, beaucoup sont refusés puisqu'ils sont trop âgés. Ils ont dépassé 30 ans et on les suspecte. Donc, il y a même une lettre type qui dit le postulant y a attendu pour la former la demande d'avoir atteint l'âge qui lui permet d'échapper en France au service militaire actif. Donc, j'en arrive à mon troisième point pour finir. la naturalisation par mariage remise en question. Donc, ce mode de naturalisation à cette époque ne concerne que les femmes. La naturalisation par mariage connaît des changements législatifs, on l'a vu avec la loi de 27, et j'ai pu constater qu'à partir des années 30, la naturalisation des étrangères par le mariage est remise en question. C'est à l'occasion d'une convention internationale, la signature, la ratification de la convention de l'AE en 1930 que les autorités françaises envisagent de remettre en cause l'octroi de la nationalité française par le mariage. En effet, pour se mettre en conformité avec cette convention, la France doit modifier sa loi de 27, et en fait, c'est un prétexte, cette ratification, pour remettre en cause la naturalisation par mariage avec un objectif affiché d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, différents projets de loi à l'enoncent sont déposés dans la première moitié des années 30. Et une note de 14 pages de membres du bureau du Sceau au directeur des affaires civiles déplore que les pouvoirs publics n'ont aucun moyen de s'opposer à l'acquisition automatique de la nationalité française par les étrangères. Ce qui est le cas pour certaines épouses, certaines nationalités, et que le gouvernement veut écarter les femmes indésirables par des mesures allant plus loin. Donc, on peut lire une crainte des mariages fictifs dans un contexte de xénophobie d'État où le processus de différenciation et d'exclusion des naturalisés est à l'œuvre. Donc, il y a une méfiance traditionnelle envers les activités politiques des hommes et on voit qu'elle s'étend aux femmes pendant cette période puisque les femmes, c'est une période aussi où elles se mobilisent pour obtenir plus de droits. Donc, à une époque où le rôle et l'activité, on peut lire dans cette note, le rôle et l'activité politique de la femme tendent à prendre une importance de plus en plus grande et il est imprudent de présumer la sincérité, le loyalisme de l'étrangère contractant mariage avec un Français. Alors, comment on parle des mariages blancs à l'époque ? Il y a une crainte de ces mariages dits fictifs. Donc, dans la presse, notamment, dans la correspondance, ces étrangères sont... Donc, les hommes français mariés à ces étrangères sont décrits comme affaiblis et sédentaires. Donc, c'est des vieillards, des asiles, par exemple. Donc, ils sont sédentaires dans ces établissements et ces femmes sont mobiles et viennent se marier avec eux seulement pour obtenir une nationalité française. Donc, on dit qu'elles épousent des paralytiques, reclus, dans des asiles. Donc, et la presse mentionne aussi des femmes expulsées qui, grâce au mariage, peuvent revenir en France. La procédure par mariage change. finalement, avec l'adoption d'un décret loi en 1938, dans le contexte de retour de la droite au pouvoir et de l'adoption de mesures de contrôle des étrangers. Donc, désormais, les femmes qui souhaitent obtenir la nationalité française par le mariage doivent faire une demande avant le mariage et le pouvoir exécutif peut refuser de leur accorder la nationalité française appris à vie du Conseil d'État dans un délai de six mois. Donc, l'étrangère doit aussi être titulaire d'un titre de séjour de plus d'un an, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, j'ai analysé rapidement pour vous dire les dossiers, ce qu'il en ressort de cette analyse dans les bouches du Rhône. Donc, finalement, l'application est difficile parce que c'est très long. Ensuite, les refus sont finalement peu nombreux et le fait que la femme doit être mariée pour acquérir la nationalité française est déjà en soi une sélection. C'est souhaitable. Donc, il y a, par exemple, le cas d'une jeune femme russe qui se marie à 25 ans avec un Français qui avait présenté une demande de naturalisation, s'était vue refuser cette demande et là, elle l'obtient par le mariage. Pour conclure, cette recherche a montré l'importance de la logique démographique de la politique d'immigration dans la France de l'entre-deux-guerres, notamment l'importance de la question de la famille comme source d'enfants pour repeupler la France traversée par une obsession nataliste. Les représentations et les discours sur l'immigration dans la France de l'entre-deux-guerres ont des effets de réel. Mon analyse des pratiques liées à l'octroi de la nationalité montre le genre d'une citoyenneté marquée par l'impôt du sang, qu'il s'agisse des hommes qui peuvent être incorporés ou des femmes dont le corps est mobilisé au service de la nation en tant que mère de potentiels soldats. Donc, cette recherche montre aussi le principe utilitariste mise en œuvre par la naturalisation et l'importance de l'âge, par exemple. Dans la dernière décennie de la Troisième République, la naturalisation par mariage qui concerne uniquement les femmes est remise en cause. Les femmes étrangères sont aussi visées par le processus de différenciation et d'exclusion des naturalisés et le contrôle de plus en plus étroit des étrangers à la fin de la Troisième République. Au cours de la recherche que je viens de vous présenter, c'est la découverte dans les archives d'actrices inattendues, donc des travailleuses sociales américaines qui m'a amenée à m'intéresser à l'émergence et à la circulation transnationale d'une approche sociale des politiques migratoires dans la première moitié du XXe siècle. En ma recherche actuelle, lente faute de statut institutionnel, prolonge ces questionnements que j'ai commencé à explorer pendant plusieurs années de postdoctorat au Canada et j'aimerais comprendre comment circulent et sont mises en pratique à l'échelle internationale des normes genrées dans la première moitié du XXe siècle au sein des politiques migratoires. Merci. Merci pour ces deux exposés. Je ne voulais pas interrompre l'exposé suivant parce que le problème des historiens, c'est qu'ils ont une richesse de données extraordinaire et vous avez fait beaucoup de découvertes l'un et l'autre dans vos travaux historiques. Une des questions intéressantes qui se pose, c'est effectivement qu'est-ce que c'est que la politique migratoire ? Il y a des politiques migratoires qui sont des politiques démographiques. C'est quand même des moments très particuliers de l'histoire, il n'y en a pas eu, c'est assez rare. C'était le rêve d'Alfred Sauvi que la politique migratoire soit une politique démographique. Mais finalement, un des grands mystères, c'est que lorsque le baby boom arrive, complètement inattendu que personne n'avait prévu, auquel Sauvi ne voulait pas croire, d'ailleurs, il a mis deux ans à croire à la réalité du baby boom parce qu'il avait peur que ça mette fin à l'inètre qui devenait inutile si les Français faisaient des enfants tout seuls sans l'aide des démographes. Et bien, il y a eu quand même un afflux de migrants considérable pour la reconstruction alors qu'on avait le baby boom. Ça n'a pas été à contre-cycle, cette fois, ça s'est ajouté. La migration et le baby boom se sont additionnés. Et alors du coup, l'idée d'une politique migratoire qui soit une politique démographique a un peu disparu depuis et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me semble extraordinairement exotique d'avoir ça, surtout que maintenant, la hantise du remplacement, c'est exactement la logique inverse. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans... Monsieur ? Merci. 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 Merci.